Je n'ai jamais voulu oublier, bien au contraire, en arrivant en France je me suis mis à écrire parce que j'avais une très belle enfance et ces deux ans de guerre ont balayé tous ces souvenirs. Et donc avec l'écriture j'ai essayé pendant des années de retrouver ces sensations-là. Je pense qu'on écrit souvent en Afrique, on écrit souvent nos malheurs, on prend la plume lorsqu'il y a des machettes, des gourdins, des kalachnikovs. Mais par contre on devrait aussi raconter nos contemplations, nos bonheurs, nos petits riens. Et c'est ce que vous racontez aussi dans ce livre, il n'y a pas que la guerre et l'horreur, il y a la vie d'avant, la vie heureuse, le parfum des citronnelles dans les rues, les siestes l'après-midi, les promenades le soir le long des bougainvilliers. Vous écrivez j'ai écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de migrants. Oui tout à fait, j'ai été assez déstabilisé en arrivant en France parce que je venais d'un monde, donc ce Burundi, où on connaissait tout de la France, on le voyait à la télé, on lisait les livres. Et puis mes camarades de classe ici en France n'avaient jamais entendu parler du Burundi. Ils ne savaient pas où c'était ? Non, ils ne savaient pas où c'était, le Rwanda non plus. Disons qu'on a commencé à parler du Rwanda quelques années après avec le génocide, avec certains films qui sont sortis. Et donc cette espèce de choses où on vient d'un monde et que personne ne nous connaît, j'avais envie qu'on puisse aussi exister. Et la littérature, la musique m'a permis ça, de crier cette réalité, cette existence. C'est comme ça.